Musique Bonjour, ce matin je vous propose une lecture dans le livre Puissance de la Grâce, écrit par Ellen White. Celui qui fouille les cœurs, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Jean 16, verset 8 Le Saint-Esprit devait être donné comme un moyen de régénération, sans lequel le sacrifice du Christ resterait inefficace. Le pouvoir du mal était allé grandissant pendant des siècles, et les hommes se soumettaient à cette captivité diabolique avec une docilité étonnante. La résistance au péché et la victoire ne seraient rendues possibles qu'au moyen de la troisième personne de la divinité, qui viendrait non pas avec un pouvoir amoindri, mais avec la plénitude de la puissance divine. C'est l'Esprit qui nous permet de bénéficier de l'œuvre accomplie par le Rédempteur du monde. C'est l'Esprit qui rend le cœur pur. C'est par l'Esprit que le croyant devient participant de la nature divine. Le Christ a donné la plénitude de la puissance divine de son Esprit, pour que nous puissions vaincre nos défauts, héréditaires ou acquis, et pour que l'Église reçoive l'empreinte de son caractère. Si nous nous mettons à la disposition de l'Esprit Saint pour être ses dociles instruments, la grâce de Dieu agira au-dedans de nous, ou poussera à renoncer à nos anciens penchants et à former des habitudes nouvelles. Lorsque le Saint-Esprit est reçu dans une âme, il stimule toutes les facultés. Sous sa direction, l'Esprit d'un homme qui s'est donné sans réserve à Dieu se développe harmonieusement, et est rendu capable de comprendre et de satisfaire aux exigences divines. Le caractère faible et chancelant devient ferme et résolu. C'est l'Esprit qui fait resplendir dans les cœurs enténébrés les rayons du soleil de justice. C'est lui qui les enflamme au contact des vérités éternelles. Il place devant les hommes le grand idéal de justice et les convainc de péché. Il leur inspire la foi de Jésus, le seul sauveur. Il transforme le caractère en détournant les affections des choses temporelles et périssables et en les fixant sur l'héritage éternel. Le Saint-Esprit régénère, affine et sanctifie les hommes et il les met à même de devenir membre de la famille du roi divin. Crions ensemble en ce matin. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que seule ta volonté soit faite dans nos vies aujourd'hui jusqu'à ton retour. Père, nous voulons te confier cette nouvelle journée, que tu puisses pleinement la diriger et nous voindre par ton Esprit Saint afin que nous puissions avoir le discernement dans tout ce qui se passera pour nous durant cette journée. En ce matin, tu nous rappelles l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Oui, tu nous rappelles que le sacrifice de ton fils Jésus-Christ aurait été vain si l'Esprit Saint n'avait pas à accomplir une œuvre en chacun de nous après cela. Et bien si parce qu'aujourd'hui, nous comprenons nos totales dépendances de ton Esprit Saint, à ton Esprit Saint. Oui, c'est l'Esprit Saint qui nous rend purs, c'est l'Esprit Saint qui nous rend participants de ta nature divine, c'est l'Esprit Saint, Père, qui nous convainc de justice, de péché et de jugement. C'est aussi l'Esprit Saint qui nous donne des dispositions dociles pour que nous puissions renoncer à nos mauvaises habitudes, à nos mauvais penchants. Et de nous simplement à être à l'écoute de l'Esprit Saint, afin que nos caractères puissent devenir fermes et résolus, afin que l'Esprit puisse continuer à nous régénérer, nous affiner, nous sanctifier. Je vous invite à passer une très belle journée et n'oublions pas, l'œuvre du Saint-Esprit est essentielle pour que nous soyons à la ressemblance de Jésus. Sous-titrage Société Radio-Canada